On va parler de ce sac. Alors, salut à tous, c'est Brux pour la chaîne Nimbolayder. Je repose qu'il est méga lourd, je vous en parle après. Voilà, on va reparler, ça faisait longtemps sur la chaîne. On va parler de sac, de sac photo en particulier. Je vais vous faire un petit disclaimer et juste je vous dis, le sac dont on va parler, c'est le Lowa Pro Fastpack Pro BP250 AW3. C'est la troisième version. Donc voilà, un nom complètement à rallonge et je vais vous expliquer pourquoi en fait, pourquoi je me suis pris ce sac et qu'est ce qui est intéressant. Je vais vous le présenter, etc. Donc d'abord, vous le savez, je suis très sac, je cherche tout le temps le sac parfait et voilà, à chaque fois je crois l'avoir trouvé. En fait, non. Et le dernier en date, rappelez-vous, je vous mets ça en fiche là-haut, mais c'était ici le nomatique Peter McKinnon Camera Pack, d'accord, qui donc avait énormément de choses très bien, en particulier sa logique, comment il a été pensé, sa conception, vraiment le fait qu'on puisse mettre beaucoup de freins en même temps que du matos photo. Voilà, tout ça, ça me plaisait beaucoup. J'ai pu le prendre en test, pas en voyage évidemment, mais sur une journée photo, voilà, sur une de mes journées photo, etc. Et je vous confirme malheureusement que ma grosse crainte, c'est confirmé, cette espèce ici de renfoncement là, de bosse, c'est pas un renfoncement du coup, c'est vraiment une bosse qu'on a là au niveau de la ventrale. C'est vraiment très, très embêtant et c'est vraiment pas du tout, en tout cas pour ma morphologie, c'est absolument pas, je suis un peu cramé, ça va revenir, c'est absolument pas, absolument pas confortable. Très clairement, vraiment, c'est quelque chose que je pourrais pas prendre sur une journée complète, si je dois rentrer, prendre l'avion le soir, par exemple, si le matin je pars de mon hôtel et je fais ma journée complète avec le sac plein et pour prendre mon avion le soir, c'est typiquement ce qui a pu m'arriver en congrès. Voilà, très clairement, ça me flinguerait le dos. Donc voilà, donc j'étais bien embêté, c'était vraiment, je trouvais le sac, je vous l'avais dit, parfait pour tout ce qui est, voilà, ce qui est voyage, on va dire, sur 3-4 jours. J'avais enfin trouvé celui qui me permettait de tout faire. Et du coup, voilà, bien embêté, bien embêté, bien embêté. Donc j'ai recherché, j'ai essayé un peu, voilà, de voir qu'est-ce qu'il pouvait, qu'est-ce qu'il pouvait faire, l'affaire, etc. Et très clairement, je me suis, plutôt que de partir sur l'idée, enfin, je suis encore parti un peu sur cette idée-là, vous savez, l'avantage de ce sac-là, c'est qu'on peut acheter le camera pack qui est dedans, là, je vous le sors pas, mais vous savez, le petit sac, du coup, qu'on peut, du coup, déplier. Et du coup, ça c'était un vrai plus pour moi, je voyais vraiment l'intérêt. Et juste avec cette idée en tête, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un peu couillon ? Est-ce que de façon, dans toutes les compagnies, même les low cost, même les Rayaner, etc., dans tous les cas, si on veut un gros sac sur ces compagnies low cost, on est obligé de le payer. Et dans tous les cas, par contre, on a un petit sac qu'on peut prendre avec nous. Donc c'est en partant de là que je me suis dit, mais ok, mais en fait, plutôt que d'essayer d'avoir un sac qui fait les deux en même temps, pourquoi j'aurais pas deux sacs, dont un petit qui serait du bagage à main, d'accord ? Donc mon petit, ça peut être n'importe quoi. Là, j'en ai un, je vais pas vous le montrer, ça a pas trop d'intérêt, mais voilà. Du coup, un petit sac qui rentre dans, du coup, les dimensions qui sont données, qui me servirait de sac de fringues, en fait, un trousse de toilette, fringues, voilà, tout ce qui est hors appareil photo multimédia, on va dire. Et un autre sac, du coup, photo. Et c'est ce sac photo-là qui, du coup, me servirait pour quand je suis en ville. Vous savez, moi, mon idée vraiment principale, c'est du coup, je suis en congrès et après le congrès le soir, du coup, je vais explorer la ville, des choses comme ça. Et du coup, il faut quelque chose qui puisse prendre le matos quand même dedans, mais sans être aussi encombrant, par exemple, que mon Whistler 2. Je l'ai déjà fait, mais c'est vraiment très encombrant en ville. Dès qu'on veut rentrer quelque part, on est vite embêté, on come to, voilà, c'est en ville, il n'y a pas beaucoup d'espace. Moi, je n'aime pas trop ça et je suis déjà assez volumineux moi-même. Si je me rajoute un gros sac, c'est encore plus embêtant. Donc, fort de ce constat, je me suis dit, ok, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que je trouve un sac qui, effectivement, du coup, continue à permettre d'avoir des trucs photo dedans et peut-être plus que ce que me permettait le petit camera pack, le petit sac qui, du coup, avait le fond pour mettre un boîtier supplémentaire ou le drone. Je me suis dit, tant qu'à faire, c'est vrai que ça, je me suis toujours dit, sur place, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus grand quand même et pas avoir à prendre une housse en plus à mettre dedans. Et du coup, j'ai cherché un truc qui me permet d'avoir du matos photo, mais également du matos autre typiquement dans l'avion, pouvoir prendre ma Switch, pouvoir prendre mes écouteurs, pouvoir mettre un pull quand je suis en ville, pouvoir mettre un peu peut-être de la bouffe si du coup, je veux manger à l'arrache. Voilà, donc un truc qui me permet d'avoir les deux, pas seulement du matos photo ou pas un sac de base, comme du coup, je vous dis, je prends pour juste mettre mes vêtements pour aller à l'avion et arriver à l'hôtel, d'accord, mais quelque chose qui me permet d'avoir vraiment des emplacements photo comme je suis habitué et comme j'aime bien. Et du coup, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai trouvé pas plein de trucs. Et en plus de ça, je vous rappelle que maintenant, j'ai une nouvelle contrainte qui est que maintenant, mon nouvel ordinateur portable, c'est plus le Dell XPS 15 qui est rentré très bien dans le Nomatic et qui est rentré bien dans le Lowepro Whistler 2. Je vous mets le test du coup de cet ordinateur-là, c'est le Razer Blade Pro 17. Donc, c'est un 17 pouces, encore une fois, avec des bordures très, très fines. Donc, heureusement, il est quand même très compact pour un 17 pouces, mais il rentre pas, il rentre absolument pas dans le Nomatic. Il rentre relativement, mais très juste, juste. Je vous l'ai montré dans le test, ou je vais vous le montrer dans un prochain test, dans le Lowepro Whistler 2. Et du coup, je voulais vraiment quelque chose qui me permet de le rentrer sans me casser la tête, sans avoir besoin de faire gaffe aux fermetures, de pas abîmer l'ordi, des choses comme ça, ou la fermeture, voilà. Donc, voilà, c'est un peu tous mes critères qui m'ont fait arriver à ce sac dont je vous le reporte. Là, il est plein. Il est comme si je partais en voyage. Donc, il est méga lourd. Je ne sais pas combien il pèse, mais je vous le dis, il est très, très lourd. Et on va passer en vue de dessus et je vais vous montrer tout ce que je rentre dedans et pourquoi j'ai pris lui, quels sont ses avantages. Voilà, je vous montre tout ça. Ok, donc le voilà en vue de dessus. Alors, c'est une nouvelle façon que je fais là pour pouvoir me donner plus de recul. Vous me direz ce que vous en pensez, ceux qui sont habitués à la chaîne, si vous trouvez ça bien ou pas. Du coup, là, je me fais pas mal d'ombre ici, malheureusement. Mais voilà, vous me direz, mais moi, ça me permet d'avoir plus de recul et je n'aime pas trop mal ce truc-là. Je pense, je vais essayer de garder ça comme ça. En tout cas, voilà, vous avez le sac. Donc, vous voyez ce qu'il donne. Alors, je vous montre là ce qu'il peut donner par rapport, par exemple, au Nomatic ou par rapport au Whistler 2. Mais je peux vous dire, c'est quand même plus petit. Très clairement, ça, quand je dis sur les dos, c'est beaucoup plus compact, beaucoup moins embêtant, beaucoup moins encombrant. Au Whistler 2, là, on a le Fastpack et là, on a le Nomatic Peter McKinnon, OK ? Donc, vous voyez que, du coup, quand même, c'est plus petit en hauteur, ce que je vous disais. On a quand même, on perd peut-être quand même 5 cm facile en hauteur. Si je me mets en largeur, pareil, on perd énormément, surtout par rapport au Whistler 2 qui, là, n'est même pas dépillé. Là, il est fermé, on va dire. Il n'est ici pas dépillé sur sa poche. Pareil pour le Nomatic. Et vous voyez qu'encore une fois, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus compact. Il est un poil... Non, il est à peu près pareil que ici, que le Nomatic, qui, encore une fois, n'est pas dépillé, lui non plus, ici. Il n'est pas chargé, donc il serait un peu plus dépillé s'il était chargé. Là, vous voyez, on perd encore peut-être 5 cm par rapport au Whistler 2. Donc voilà, c'est pour vous donner à peu près l'idée de à quoi il ressemble niveau encombrement. En fait, là, il est chargé. Il est vraiment chargé comme si j'allais prendre l'avion. Il est vraiment chargé comme si je partais en voyage. Du coup, je vais vous montrer tout ce que j'arrive à rentrer dedans et voilà, comment je l'organise et pourquoi, pour moi, il est intéressant. Alors, j'ai commencé par peut-être enlever ce qui se passe sur le côté. Là, ça sera toujours ça le fait. Donc, j'ai une bouteille d'eau que, du coup, quand je suis en ville, par exemple, certainement pour l'avion, elle dégagerait, mais après, elle reviendrait. C'est pour vous montrer jusqu'à où je peux mettre des choses. Là, ici, en fait, j'ai mis mon trépied. Je vais vous montrer comme ça. Hop ! Alors, première chose, vous voyez, il tient debout tout seul. Ça, c'est très important pour moi. Il est vraiment très boxy, très carré. Et du coup, il tient, en fait, sur tous ses côtés. Quand il est plein, vous voyez, je n'ai pas besoin de m'énerver. Là, il tient comme ça, il n'y a pas de souci. Du coup, sur ce côté-là, en fait, je glisse un seul pied de mon Gorillapod. Là, les deux, ça, c'est une bouteille de plus de 1,5 litre. Ça, je crois que ça fait 1,75, un truc comme ça. Vous voyez que j'arrive à rentrer les deux. C'est une vraie grande poche avec, ici, un élastique. OK ? Et ça marche bien, d'accord ? Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime, que j'apprécie. Je préfère ça à ce que j'allais sur le Nomatic où c'est plus élégant le Nomatic, mais au final, on peut mettre moins de choses dedans. Et ici, vous voyez, donc, en fait, on a… Je vais vous montrer. Là, ça, c'est une sangle que moi, j'ai mise. Elle n'était pas fournie avec. Mais vous voyez qu'ici, en fait, j'enlève le Gorillapod. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a un petit passant bienvenu pour pouvoir, justement, mettre ce qu'on veut. Donc, moi, j'ai mis une sangle pour pouvoir venir accrocher un trépied. OK ? Donc, ça, c'était sur le côté, ce que je mettais sur le côté. On va passer par-dessus. Dessus, ici, vous voyez, on a le compartiment ici. Alors, juste pour vous montrer, pour ceux qui peuvent être un peu inquiets au niveau pickpocket. En fait, là, j'ai fait un truc très simple. C'est qu'en fait, j'ai mis des petits mousquetons à dévisser au niveau de toutes mes fermetures éclairs. En fait, là, il n'y a aucune fermeture éclairs actuellement qui peut être ouverte directement. Il faut qu'un voleur potentiel… Alors là, il peut un peu ouvrir, mais vous voyez, il ne va pas aller plus loin que ça. Et ici, il ne peut pas du tout ouvrir. Il est bloqué. Ici, devant, pareil. OK ? Et cette fermeture-là dont on parlera en dernier, elle est également, là, tout de suite, bloquée. On peut la bloquer de toute façon. Je vous montrerai. Mais du coup, là, c'était juste pour vous montrer. On peut le sécuriser relativement facilement. Vous voyez, là, avec juste ce mousqueton-là, j'ai bloqué cette poche, cette poche et cette poche. Donc, trois poches d'un coup. Et du coup, je vais le débloquer. Hop. Donc là, ce n'est pas du tout nécessaire, mais c'est pour vous montrer… C'est pareil, le mousqueton, c'est moi qui l'ai acheté de mon côté, évidemment. Mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire si on veut bloquer, si on est un peu parano et qu'on veut bloquer les poches. Potentiellement, dans certains cas de figure, je pourrais vouloir le faire. Allez, je vous montre là comment sécuriser juste la poche du bas sans avoir besoin d'ajouter aucun accessoire, aucun mousqueton, rien du tout. Vous pouvez, du coup, soit venir ici, vous décliquer et, par exemple, venir passer les deux fils dans les clics. Mais vous voyez, c'est un peu casse-pieds pour avoir les deux bien. En passant par en bas, ce serait plus facile. Donc là, si on met les deux, ça sera bon. Si on en met qu'un, par contre, on pourra soit ouvrir dans ce sens-là, soit ouvrir dans ce sens-là. D'accord ? Et par contre, si on va jusqu'au bout, on peut fixer les deux avec juste un seul. On peut bloquer les deux avec juste un seul. Donc, on vient ici embuter complètement ici en extrémité à gauche dans ce sens-là. Vous voyez que si juste je vais fixer ici ce fil-là, si je vais le bloquer, je le clique. Là ici, on ne peut plus du tout ouvrir parce que c'est lui qui est embuté et ici en embuté. Du coup, ça permet de directement avoir quelque chose d'antivole assez facile ou avant que quelqu'un arrive à vous décliquer ça. Ça, normalement, vous l'entendez quand même. Vous le sentez, vous l'entendez. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite astuce en plus pour venir verrouiller le sac. Donc, on va commencer par cette poche derrière. Cette poche derrière, c'est vraiment... Ça, c'est pareil, c'est un mousqueton que j'ai mis qui n'est pas fourni. C'est moi qui l'ai accroché là parce qu'ici, du coup, on peut passer quelque chose sur cette étiquette. D'accord ? Du coup, j'ouvre la poche. Ici, la poche arrière qui est vraiment en fait la poche à ordinateur portable. Donc, vous voyez que là, mon ordinateur portable, je vous rappelle, c'est un Razer Blade Pro 17 pouces. Ce n'est pas du 15 pouces, ça, c'est du 17 pouces. Il arrive à rentrer sans problème. Alors, il y a une petite fin quand même. Cet ordinateur 17 pouces, il rentre, mais il rentre parce que j'ai un peu customisé le sac. En fait, normalement, le sac, il a la poche avec un... Je ne sais plus comment ils appellent ça, un système de hamac qui en fait fait que l'ordinateur normalement s'arrête à peu près là. En fait, il y a une couture qui fait que la poche, elle s'arrête là. Elle est en U. Et normalement, quand on met un ordinateur dedans, elle s'arrête ici, d'accord ? Et du coup, ça ne repose pas en bas. On n'est pas au niveau du sol et on ne risque pas de tanker, de cogner l'ordinateur contre le sol. Moi, du coup, en faisant ça, il rentrait, mais il était vraiment très, très juste. Comme je vous avais montré sur le Whistler 2, il arrivait pile au niveau de la fermeture et ça me défendait un peu la fermeture. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai vu qu'il y avait une couture. Je l'ai senti avec la main et je l'ai vu. Du coup, j'ai enlevé au cutter, j'ai découpé la couture, j'ai arraché la couture, découpé la couture pour aller jusqu'en bas. Et du coup, jusqu'en bas, en fait, il faut aller encore plus loin. Et ce que j'ai fait, c'est vraiment artisanal, mais j'ai mis, donc ça, c'est crado, mais voilà ce que j'ai mis. C'est en fait un petit bout de mousse qui va bien, rond, que je glisse au fond. Ce qui fait que du coup, mon ordinateur ne touche pas le fond, il est contre la mousse. Et malgré ce mousse, vous avez vu toute la place qui est restée. Et moi, ça fait du coup, j'ai l'épaisseur du sac en bas plus la mousse. Et en fait, là, mon ordinateur, il arrive à peu près là, au lieu d'arriver à peu près là quand il y a le hamac. Donc voilà, ça, c'est une petite fente que j'ai faite. Mais vous voyez, niveau largeur et tout, c'est vraiment quand même un ordinateur qui est quand même assez grand. Et là, il n'y a aucun souci. Ça rentre sans problème. Vous voyez, je n'ai pas du tout à forcer. Là, en largeur, j'ai même un peu de marge. Et vous voyez, toute la marge que je peux avoir ici. Vous voyez, on pourrait même mettre quelque chose de plus grand. Donc voilà, en tout cas, ça, c'est vraiment une très bonne chose. Une très grande poche ordinateur portable. Et moi, c'était assez indispensable vu que c'est maintenant mon ordinateur portable 17 pouces et j'en ai besoin. Donc voilà, ça, c'était la poche ordinateur portable. On a ici, on va le faire dans l'ordre. On a la poche, on va dire, principale pour ce qui est bordel, pour ce qui est autre que du matos photo. Donc dedans, il y a la Rain Cover qui est bien fournie avec, d'accord ? La Rain Cover qui vient. Et là, une chose qui est cool, c'est que vous voyez, les hanses ne viennent pas tout en haut. Ce qui fait que quand on la met, elle va bien pouvoir rester, se tenir. Elle ne va pas, vous savez, avoir tendance à s'enlever à cause des hanses qui sont en limite ici. Moi, j'ai plein de sacs où les hanses sont limite ici. Et quand on met la Rain Cover, en fait, on a très vite la Rain Cover qui fait ploup et qui reste bloqué là ou qui s'en va carrément. Parce que voilà, on n'a pas ce petit décrochement pour pouvoir venir l'accrocher, la fixer. Donc ça, c'est cool. Elle, elle est bien fournie avec, je sais bien. Dedans, j'ai tout mon bazar habituel que j'ai déjà pu vous montrer. Là, par exemple, j'ai un oreiller plus des boules de caisse pour l'avion, si c'est un peu long comme voyage. Là, ici, j'ai mes écouteurs de chez Sony, d'accord, les WH-1000X, je ne sais pas quoi, AMX, machin. Mes lunettes de soleil absolument indispensables. Ma petite rousse avec tout ce qui est multimédia pour l'ordinateur portable, mes chargeurs, etc. Un disque dur en supplémentaire. Enfin voilà, ça, je pourrais un peu le vider en vrai. Mais c'est pour vous montrer ce qui peut rentrer. Donc voilà, ça, c'est ma petite rousse multimédia, on va dire. Du coup, là, pas plus de choses, mais je pourrais. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas, par exemple, mes clés. Mais sinon, il y aurait mes clés de bagnole qui seraient accrochées à ce petit clic. Avec ici, vous voyez, une petite poche ici. On a deux poches à stylo là. Une, deux. Là, ça sera bien. Moi, typiquement pour les congrès, je pourrais mettre mes stylos ici pour venir prendre des notes. Et on a également une petite poche zippée. Pardon, vous ne le voyez pas. On a une petite poche zippée ici, d'accord ? Donc, qui est assez fine, très clairement. On ne va pas pouvoir rentrer des trucs très épais. Mais ça permet de compartimenter, mettre, je ne sais pas, un chéquier ou des choses un peu plats. Des petits documents un peu plats. Donc voilà. Ici, on a deux gros zips avec des gros passants pour ceux qui auraient des gants. Ici, c'est un seul zip avec un plus petit passant. Devant ça, on a une autre poche. Donc là, pareil, je vous ai dit, j'avais fait la petite sécurité. Je vais le mettre comme ça pour le retirer. Une petite sécurité. Vous voyez, il faut quand même dévisser ça pour un pickpocket. Dévisser ça, forcer un peu pour retirer ça, forcer un peu pour retirer ça. Donc voilà, il faut déjà que le pickpocket soit une très bonne dextérité à ce niveau-là. Et donc sur le devant, là, on a cette poche-là qui s'affale un peu avec le point. Mais c'est normal parce qu'il n'y a rien dans la poche principale. Et ici, vous voyez que j'ai pu glisser. Donc là, c'est absolument parfait pour moi. J'ai pu glisser ma Switch sans ces joycons. Donc ici, c'est padé en fait. Là, le orange, c'est du tout doux, d'accord ? Comme vous savez, les poches padées pour les ordinateurs portables. Donc nickel, hop, on peut venir la glisser. Elle rentre parfait. Il n'y a pas du tout besoin de forcer ici au niveau de langue. Ça passe nickel. Ici, je me mets deux joycons, hop, hop. En dessous, je mets également un portefeuille. Ce n'est pas mon vrai portefeuille, mais il fait une taille équivalente. Donc ça serait le cas. Donc on a deux poches. Une poche bien padée, une poche normale, d'accord ? Et devant, du coup, la poche en elle-même, on peut mettre deux trucs. Moi, je mets les sangles qui potentiellement pourraient me servir à accrocher des choses un peu partout. Je vous montrerai justement après, d'accord ? Donc ça, je vais remettre là. On ne va pas s'embêter. Hop, je referme. Voilà. Et en plus de cette poche, on a encore une poche supplémentaire qui est disponible sur la version Pro. Là, c'est le Fastback Pro. Et le Fastback Pro, du coup, a cette poche en plus qui n'a pas le Fastback normal, d'accord ? Et je vais vous le dire juste après ce qu'il y a en plus. Et du coup, ici, par exemple, on peut mettre un passeport, d'accord ? Ou des petits documents. Voilà, c'est encore une poche assez fine. On ne va pas mettre des trucs très épais. Mais ça permet de vraiment bien tout compartimenter sans problème. On peut vraiment tout compartimenter comme on le souhaite. Du coup, je vous fais le petit laïus maintenant parce que ça, j'ai mis un peu de temps avant de le comprendre quand je faisais mes recherches. En fait, la différence entre le Fastback normal et le Fastback Pro, il y a cette poche-là. Et il y a surtout le fait qu'en fait, ici, si je vous le mets, voilà, là, vous avez vu tout ce qui était hors matos photo. Et si je vous le mets comme ça, en fait, vous comprenez que ici, c'est la partie matos pas photo. Ah, c'est embêtant parce que du coup, vous ne vous rendez pas trop compte de la taille. Je vais remettre un truc pour le gonfler pour pas que ça tombe ici. Si je vous mets ça, vous allez mieux voir peut-être ça aussi. Donc, vous voyez là, juste pour vous dire, en bas, on a vraiment une séparation complètement pleine et pas amovible. Ici, c'est vraiment, on a un compartiment fixe plein et une fois qu'il est plein, enfin, un compartiment fixe complètement distinct du compartiment photo. Et une fois qu'il est plein, il est plein. Du coup, ce que je vais vous montrer, si je vous ai remis du volume là, c'est pour vous montrer ici ce que ça peut donner. Vous voyez qu'en fait, ici, sur ce Fastpack Pro, on a tout ça pour la photo et tout ça pour la pas photo. En fait, le Fastpack normal, il va avoir un peu moins de place pour la photo. Il va genre s'arrêter à peu près par là. On est à peu près sur du 50-50, alors qu'on est plutôt sur du 60-40. D'accord ? Donc ça, ça va être vraiment la différence. Sachant qu'en plus, le Fastpack normal n'a pas ses deux petits passants. Ça, je vais vous en parler là, des passants. Et il n'a pas cette poche-là. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il distingue. Et en plus de ça, il est un tout petit peu moins épais. À ce niveau-là, il a à peu près les mêmes cotes, mais il est quand même un peu moins, il va aller un peu moins en profondeur. Donc moi, ça m'embêtait pour le matos photo et pour l'ordinateur portable. Et le dernier point sur cette version Pro par rapport à la version normale, c'est qu'on a ici cette ventrale du coup, qui est avec cet empiècement qui est quand même un peu padé, qui permet d'avoir un peu vraie ventrale. Alors, ce n'est pas du tout le confort et le soutien qu'on peut avoir par exemple sur un Lowepro Whistler 2. Mais voilà, elle mérite d'exister. On a du coup, sur la version normale, on n'a que la sangle en fait que vous voyez là. Là, on a quand même le padding en plus. Et donc, vous voyez sur le padding, on a du coup la possibilité d'avoir un, deux, trois points d'accroche. Pareil de l'autre côté. Et sur les deux versions, en fait, on peut venir les ranger à l'intérieur. Là, on a ici, vous voyez, il y a un trou pour venir pouvoir les mettre à l'intérieur. Moi, ce n'est clairement pas quelque chose que je ferais quand je l'ai sur le dos. Parce que ça crée du coup, justement, comme sur le pneumatique, ça va créer ici une bosse en bas du dos qui moi-même ne va pas du tout. Si je vous mets comme ça, je ne sais pas si vous le voyez trop. Mais là, je vous dis du coup, ça crée une surépaisseur, ce que moi, je ne veux pas. Par contre, ça peut être pratique si, par exemple, on veut le ranger quelque part. Si on veut le ranger typiquement dans le truc au-dessus des têtes, dans les avions, si on ne veut pas qu'il y ait trop de trucs qui traînent, on peut essayer d'avoir un truc un peu plus propre, pour avoir quelque chose de moins tout qui pendouille. On a des choses plus propres, plus clean à l'intérieur. Donc, ça, c'est cool de l'avoir. Et donc, c'est la différence. Sur la version normale, vous n'aurez pas l'aspect padé de cette ventrale. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai pris le Fastpack Pro. C'est vraiment, il était plus intéressant pour moi. Et là, du coup, je vais, avant d'aller au matos photo, je vais vous montrer le tour, le reste du tour du sec. Donc, sur cette face-là, vous voyez qu'on a justement des passants. On a un passant, deux passants, trois passants, quatre passants. Donc, pour venir mettre soit des choses comme ça, soit des choses comme ça, pour accrocher des choses en plus. Typiquement, moi, j'avais pensé en mettant deux sangles ici. C'est pour ça que je disais dans ma poche en plus, on peut venir, par exemple, mettre un trépied ici, si on veut, ou autre chose. Mais c'est un exemple. Donc, voilà. Ça, c'est cool d'avoir ces passants-là. On a, je vous l'ai dit, un passant sur le côté-là qui, du coup, est utilisé plutôt pour le trépied. Mais on a plus de choses que ça. On a plus de choses. On a déjà en bas, en dessous. Vous voyez qu'ici, on a ces deux passants-là que je vais décliquer après. Il sert à fermer, à rassurer la poche, on va dire. Et ces deux passants, en fait, ces clics, vous voyez, je peux, du coup, les étirer. Et je pourrais passer quelque chose aussi en dessous. Je pourrais mettre un trépied, par exemple, ou autre chose. Donc, je pourrais très bien accrocher deux trépieds sans problème. Donc, ça, c'est bien cool aussi d'avoir cette possibilité-là. C'est quelque chose qui m'a bien attiré. Vous voyez ici, on a, du coup, ça qui va servir de poignée. Ça, vous savez, c'est un truc que je reproche beaucoup au Whistler 2. Là, vous voyez la facilité pour venir mettre ça dans un truc au-dessus d'un bagage de tête, dans un bagage cabine. Voilà, c'est super pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me manquait du Peak Design Camera Pack. C'est quelque chose qui, du coup, j'étais content de retrouver sur le nomatique. Et je suis, ce n'est pas mon critère principal, mais c'est un des critères que, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ouh, il est bien pensé ». Donc, voilà. Donc, on a cette sangle-là qui fait passant. On a, en plus, du coup, les deux passants ici. Vous voyez là, la sangle, pour ne pas qu'elle se balade, elle est bloquée ici. Donc, ça, c'est bien cool. On a également, ici, un petit passant pour mettre autre chose, éventuellement, si on veut. D'accord ? Ça serait possible. Et du coup, donc, ces sanglements qui, vraiment, vont permettre de venir accrocher quelque chose en-dessous et qui sont déjà prévus avec déjà le clic. Il n'y a rien de plus à faire. D'accord ? C'est juste, on augmente la taille pour, du coup, passer des choses en-dessous. Donc, ça, c'est bien cool. Et tant que je vous fais le tour, vous voyez qu'ici, de ce côté-là, on n'a aucun passant. On n'a pas de poche à bouteille d'eau. On n'a pas de poche à trépied. Parce que voilà, ce n'est pas prévu pour ici. On a fait un truc qui va permettre d'ouvrir cette poche à photo qu'on va voir après. Je ne vous le fais pas encore. Et ici, vous voyez que, derrière, on a des choses cool. On a, tant que je vous parle de passant, on a ce passant-là qui va permettre vraiment de venir se mettre, vous savez, sur un trolley, sur une petite valisette avec, du coup, la hanse qu'on fait passer là, la poignée qu'on va faire passer ici. Et en plus de ça, du coup, on va pouvoir se servir ici, potentiellement, si vous voulez, pour pouvoir prendre un point d'accroche là, un point d'accroche là. Je l'ai fait, j'ai testé et ça marche. Vu qu'on a les supérieurs épaisseurs ici pour le confort du dos, en fait, ici, on ne va pas sentir la surépaisseur. On va pouvoir venir l'accrocher, par exemple, faire le tour ici, pouf, et venir l'accrocher ici, par exemple, ou ici. Donc ça, c'est tout à fait possible. Sachant que, par contre, moi, je pensais, en voyant les photos, les images, que ici, c'était libre. Malheureusement, ce n'est pas libre, d'accord ? Ici, vous êtes bloqué. Il faut venir vous reprendre ici ou de ce côté, vous pouvez vous reprendre sur cette étiquette-là. L'étiquette du trolley, ce n'est pas sale. Et par contre, de l'autre côté, vous ne pouvez pas, d'accord ? Là, ici, c'est complètement bouché et donc, il faut venir ici, d'accord ? Donc, voilà, ça, c'était pour vous montrer les passants. Et on a ici, au niveau du dos, les deux renforts pour, du coup, le confort. Donc, je l'ai testé. C'est beaucoup, beaucoup plus confortable que le Nomatic. Je vous rappelle, ici, du coup, on a la ventrale qui est un peu padée. Ce n'est pas super confort, mais on l'a. Et on a la possibilité de la ranger. Là, je l'ai fait de ce côté-là. Bon, je pense qu'au niveau confort, ce n'est pas du tout bon, mais comme je vous l'ai dit avant, mais voilà, ça a le mérite d'être présent. Tant que je suis là, je vais aussi vous montrer, du coup, ici, les hances. Vous voyez, on a des hances. Bon, elles ne sont pas méga, méga épaisses, mais ça m'a l'air confortable, ce que j'ai pris. Et surtout, c'est une forme, voilà, à plat, normale. Ce n'est pas une espèce de truc un peu bombé, comme sur le Nomatic, que je vous ai dit, je n'aimais pas du tout. Un truc que j'apprécie, ici, vous voyez, ils ont bien fait attention à avoir, ici, cette espèce de revêtement un peu doux, un peu mèche, un peu respirant, qui peut potentiellement être en contact avec une zone au niveau du cou. Et donc, pour éviter les frottements et pour que ce soit plus respirant. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, là, l'intérieur, c'est complètement plein. On n'a pas du tout de trous, comme sur d'autres sacs. Là, c'est vraiment complètement plein. Et par contre, là, voilà, ça a l'air assez confortable. On a la ventrale qui, contrairement à chez... Je vous dis ça, parce que j'aurais essayé un Peak Design via Damien, le Travel Backpack, ou le Travel Bag, je ne sais plus, le Travel Bag, je crois qu'il s'appelle. Et ça m'a ressoulé, dès que j'ai eu sur le dos, quand je voulais régler ma ventrale. Vous savez, avec Peak Design, c'est des trucs qu'on vient accrocher. En fait, il y a plusieurs endroits et on vient l'accrocher, le déclipper, le réaccrocher. Donc, on ne veut pas vraiment avoir cette liberté, vous voyez, de choisir exactement la hauteur très précisément. Et ça, c'est vrai qu'en réutilisant le Peak Design, je me suis rappelé que ça ne me plaisait pas. Et donc, ce sternum, vous voyez, elle n'est pas dingo. Elle est quand même assez fine, mais bon, elle mérite... Enfin, quand on l'a sur le dos, il n'y a pas de souci. Ça marche bien. Et on a ici également, un temps que je suis là, du coup, de quoi accrocher quelque chose. Ici, un et ici, on en a un et même deux. En fait, on a un intermédiaire. Je vous le montre comme ça. Il y en a un et deux. Je ne vois pas trop l'intérêt, mais c'est le cas. Donc, un des trucs cool sur les sangles, vous voyez, c'est qu'à chaque fois, on a un truc, et moi, j'aime beaucoup, si on a un élastique qui permet d'éviter d'avoir du coup le truc qui pendouille. D'accord ? On peut venir pour prendre le surplus. Donc, c'est le cas ici. C'est le cas sur les deux sangles ici. Vous voyez là, du coup, du côté. Pareil de l'autre côté. Du coup, OK, il est là, là. D'accord ? Et c'est également le cas pour la ventrale. Ici, vous voyez, on a l'élastique que j'essaie de choper. Là, je n'arrive pas. Voilà. L'élastique en rabble pour pouvoir venir systématiquement mettre le surplus de sangles dedans. Donc ça, c'est bien pratique. Merci l'overflow. C'est bien cool. Et par contre, je reviens du coup sur cette ventrale. Un truc que je n'aime pas sur cette ventrale. Je vous l'ai dit, elle n'est pas méga padée, mais bon, franchement, ça passe pour ce que je veux en faire. Je vous l'ai dit déjà avant aussi, on peut venir cacher ici si on veut ranger pour que ce soit plus propre. Et un truc que je n'aime pas, par contre, c'est que vous voyez, pour la resserrer, c'est vraiment un système très simple direct où on va venir serrer de l'avant vers l'arrière et pas, vous savez qu'un système qui revient à l'arrière et on tire vers l'avant. C'est beaucoup plus facile quand on l'a sur soi de tirer les deux sangles vers l'avant plutôt que de tirer vers l'arrière. Alors très clairement, c'est ce que j'ai sur mon sac de rando, c'est ce que j'ai sur mon Whistler 2. Là, ce n'est pas le cas. Et voilà, c'est moins pratique très clairement pour venir bien serrer les sangles contre soi. Donc ça, c'était pour l'arrière. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais ré-enlever ça parce que moi, ça serait plutôt comme ça en vrai. On a également, si je vais finir du coup sur les élastiques, vous voyez, on a ce surplus, cet élastique pour le surplus ici aussi sur les deux sangles du tout. Donc vraiment, toutes les sangles en fait qui ont du mou, qui peuvent avoir du mou ont ce système d'élastique pour venir ranger le surplus, éviter que ça traîne et que ça brinque balle et que ça tombe comme ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout. C'est sûr, on a fait tout le tour de tout. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est vraiment ce compartiment-là qui est le compartiment spécial du coup appareil photo. Vous avez vu qui est complètement indépendant du reste. Et du coup, pour l'ouvrir, il y a deux possibilités. Ça en fait, on l'ouvre en accès rapide si on l'a autour sur l'épaule gauche du coup. Donc on a l'épaule gauche qui est dessus, on vient le passer sur le côté. Et vous voyez qu'on peut venir l'ouvrir comme ça pour avoir directement un accès rapide. Alors là, j'ai mis le drone, mais ça, ça sera à vous l'organiser comme vous voulez. On pourrait avoir directement l'appareil photo pour choper l'appareil photo. Et donc vous voyez qu'ici, je ne l'ai pas fait, je vais vous montrer juste après. Mais ici, là, je suis en butée actuellement à ce niveau-là, je ne peux pas l'ouvrir plus. Parce que j'ai cette sangle là, du coup, ce clic qui va m'embêter. Donc du coup, je vais décliquer, hop, les deux clics. Hop, hop. Vous voyez que là, du coup, je vais pouvoir venir ici. De l'autre côté, je vais pouvoir venir complètement faire le tour du U jusqu'ici. Et ce que je voulais vous dire juste avant, je vous montrerai après quand ce sera tout dégagé peut-être. Mais voilà. Donc j'ouvre et je vous montre ce qu'il y a dedans. Vous voyez, on a quand même un compartiment qui est quand même très, très, très important et qui est quand même conséquent. Je vous ai dit à peu près 60% du volume principal. Donc pour vous dire ce que j'arrive à rentrer dedans, le Rode Wireless Go. Un Rode, c'est Lavalier Go, je crois, il s'appelle. Un Rode mic vidéo micro, pardon, vidéo micro. Je vous l'écarte pour pas que vous le voyez. Une batterie pour le R6. Une batterie pour le M1 Mark III. Une lampe à puture. En fait, il y a deux lampes à puture et une petite et la LMC là. Ici, du coup, une boîte à filtres avec deux filtres dedans. En 72 ici, mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais enlever ça avant que ça tombe. Du coup, j'ai ma seconde batterie pour le Mavic 2 Pro. La télécommande ici avec un scratch qui, ça n'était pas fourni. C'est un truc que moi j'ai. Je vais vous dire tout ce qui était fourni ou pas. La télécommande évidemment qui va avec. Une power bank qui va bien avec deux câbles dedans. Donc, j'ai enlevé le scratch là, comme ça. Vous voyez. Et le Mavic 2 Pro. Donc là, j'ai enlevé cet accès là. Ensuite, j'ai ici, j'ai enlevé de suite le Canon R6 monté avec son 1535 f2.8. D'accord ? Ici, j'ai le second objectif pour lui. Donc, ça serait vraiment, si je prends le sac en ville, c'est vraiment avec du coup le plein format principalement. Ici, le 70-200 f2.8. Donc, je vous rappelle pourquoi il est si bien. C'est ce qu'il est très, très compact une fois replié. Et sans ça, n'importe quel autre 70-200, j'aurais tout simplement pas pu le rentrer là-dedans très clairement. Donc, lui, je vais le mettre de côté peut-être lui aussi. Parce que je vais vous montrer après mon autre configuration. Et ici, j'ai le M1 Mark III. Je peux même rentrer un deuxième boîtier avec le M1 Mark III ici monté avec le 12-100 f4. Donc, vous voyez. Voilà. Quand même un volume assez conséquent. Sachant que du coup, on a les scratchs. Vous voyez. En fait, on a les scratchs ici avec une bande de scratch centrée qui peut être un peu embêtante. Parce que du coup, ici, vous voyez, sur les extrémités, on n'en a pas. Donc, ça peut être gênant là. Quand j'ai essayé de faire des configurations tout à l'heure, j'étais un peu embêté. Donc, pareil pour toutes les bandes en fait. Autant le bas, il est entièrement. On a tout qui est scratchable. Autant ici, sur les trois côtés, on a uniquement une bande à scratch de chaque côté. D'accord ? Donc, vous voyez. Là, c'est pareil. On est en limite ici. Et pour le bas, c'est pareil. Je vous montre en détail. Comme ça, vous voyez bien. Ok ? Donc, ça, c'est un peu la limite. C'est un peu dommage d'un côté. J'aurais préféré que ce soit peut-être partout comme ça. Mais voilà. Il faut un peu jouer avec. C'est vraiment ce type de séparateurs qui sont vraiment pas mal. Ils sont très rigides. J'attends que la mise au point se fasse. Voilà. Ils sont vraiment très rigides. Vous voyez, ça fait plus plastique que carton comme on est habitué. Avec des scratchs vraiment bien distincts et qui scratchent très bien. Et vous voyez, il y a un petit décrochement. C'est pas mal que si on veut faire des petits murs, des petits murs. En fait, on a du coup le scratch qui va pouvoir venir se rentrer dans ce petit décrochement. Pareil de l'autre côté. Vous voyez, ici, on a ce décrochement. Et on va pouvoir venir faire quelque chose de très, très propre. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment bien vu. On peut le plier si on veut. On a la petite pliure au milieu. Donc, on en a deux, trois comme ça avec celui qui est là. Ça, c'est un que j'ai pris dans notre sac. Ça, c'est un que j'ai pris dans notre sac. Celui-là, il était avec ce sac. C'est le orange. On est censé pouvoir venir directement tirer sur la petite languette pour le retirer, pour le tourner. C'est ce qu'il montre dans la vidéo. Bon, moi, je trouve ça un peu pipeau. Ça, en fait, on le décroche. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Celui-là aussi, c'est un que j'ai remis moi. Par exemple, celui-là était fourni et celui-là était fourni. Donc, ce qui était fourni, c'était plus le petit qui est en dessous. Donc, si je vous refais ce qui est fourni, c'est un, le grand là, deux, le très grand, trois, l'orange, quatre, cinq, six, les gris comme ça, sept, le petit comme ça. Voilà, ça, c'est tout ce qui était fourni. Après, moi, j'ai rajouté un, deux, ces deux-là. D'accord ? Donc, voilà ce que ça donne une fois ouvert. Et un truc qui est très, très bien, c'est que ça permet vraiment de bien rigidifier la chose. Si vous voyez sur les grands, alors sur le petit, c'est pas le cas. Je vous ai montré, sur les petits, c'est juste un seul scratch comme on est habitué à avoir. D'accord ? Par contre, sur le grand, sur les deux grands, on a vraiment un double scratch. Donc, tout ce qui va venir se scratcher en bas, vous voyez, on a deux scratchs. Donc, ça permet vraiment de bien venir rigidifier. Pareil ici. Et pareil sur le côté, d'accord ? Pour prendre sur le côté, on va pouvoir vraiment avoir les deux scratchs. Et de ce côté-là, non, par contre. Mais ça aide vraiment à la rigidification. Là, ici, vous voyez, du coup, en bas là. En bas, vous voyez, ça permet vraiment de venir se cracher des deux côtés. Et donc, d'avoir quelque chose de beaucoup, qui va beaucoup moins brinque-baller d'un côté. Donc, ça, c'est cool. Et donc, juste, je voulais vous montrer la configuration que vous avez vu avant. C'était la configuration, on va dire, prise d'avion. Et après, si c'était, moi, je devais aller du coup en ville, typiquement. J'aurais, pareil, mon M1 Mark III, par contre, il ne bougerait pas, il serait là. Alors, pourquoi j'ai fait ça, en fait ? Pourquoi je mets ce boîtier ici, ainsi que l'objectif de ce côté-là ? C'est qu'en fait, on a quand même un peu plus de hauteur. On a un peu plus d'épaisseur, ça ne se voit pas forcément. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. On a un peu plus d'épaisseur ici que ici. Vous voyez, ici, là, en fait, je n'ai pas l'ordi, c'est pour ça. Mais si j'ai l'ordi, en fait, ça dépasse un peu et je ne peux pas bien fermer. Alors qu'ici, même avec l'ordi, ça passe. Ici, j'arrive à avoir l'objectif qui passe ainsi que le boîtier. Donc, tout ce qui est plutôt haut, il faut le mettre vers le bas. Et tout ce qui est un peu moins haut, vous pouvez le mettre vers le haut. Du coup, ce que je voulais vous montrer, c'est juste pour vous donner une idée. Si je suis en ville, en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il va venir directement s'accrocher à mon capture, à mon Peak Design Capture. Donc, lui, il ne va plus être dans le sac. Et du coup, je vais pouvoir faire quelque chose de plus aéré. Je vais pouvoir mettre lui ici pour l'avoir directement facile d'accès au niveau, justement, de la poche sur le côté. Je vais bien entendu avoir mon drone qui, du coup, va passer ici. Vous voyez, il permet d'être un peu modulable à ce niveau-là. Alors du coup, ça serait même, à vrai dire, comme ça, quelque chose comme ça. Avec ici, la télécommande qui va par-dessus, peut-être comme ça. Je vous le fais un peu au pif au maître, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut vraiment, après, trouver un peu l'organisation qui nous va bien pour venir choisir comment on met les choses. Et du coup, avoir potentiellement un peu de place en plus pour pouvoir ajouter quelque chose ici. Je ne sais pas si j'ai une petite bouteille d'eau, un snack, un truc. Je sais que du coup, en ayant retiré mon appareil qui va être sur le capture, je vais pouvoir gagner de la place ici. Donc, bien possibilité de ranger, bien possibilité de faire des choses différentes. Et possibilité, vous voyez, surtout d'avoir quelque chose qui serait en accès beaucoup plus rapide. Avec lui, là, ici, du coup, directement, je vous remontre. Du coup, je vous montre maintenant. Le truc que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, déjà, c'est qu'ici, on a deux petites poches pour carte SD. Donc, c'est les poches à l'Allow Pro. Et ici, en fait, vous voyez, on a une petite boucle qui va venir s'accrocher dans ce petit crochet pour venir faire, en fait, l'autre point, on va dire, de sécurisation pour ne pas ouvrir complètement. Je vous le montre. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais je vous le dis, je passe ce crochet juste dans la boucle. Rien de fou. Et donc ici, en fait, vous voyez, en ayant fait ça, là, maintenant, j'ai un point d'accroche. Ce qui fait que si j'ai mes clics fermés et qu'il est sur mon dos et que je le prends de côté et que je veux ouvrir ma poche, du coup, j'ouvre ma poche d'accès rapide. Hop ! Vous voyez que directement, j'aurai ici accès à mon objectif que je pourrais prendre facilement et je peux mettre autre chose en accès rapide ici. Là, vous voyez, on voit le crochet qui, du coup, vient fixer et éviter que ça s'ouvre plus. OK ? Donc, c'est très bien. Ça marche bien. C'est bien pensé. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Bravo le Pro. Et donc, à voir maintenant ce que ça va donner en vrai, dans la vraie vie, en test réel sur le terrain. Je me vois là sur mon dos, comme vous pouvez le voir là. Donc, je vous rappelle, moi, je fais 1m80 pour à peu près 83 kg actuellement. Donc, voilà ce que ça va me faire sur le dos. Donc, quelque chose d'assez compact par rapport à ce que je peux avoir jusqu'à présent, enfin, mes autres sacs photo en tout cas. Donc, ici, j'ai la ventrale. Je vais vous montrer où arrive la ventrale à peu près. Hop. Moi, elle arrive un poil trop haut. J'aurais préféré qu'il soit, bon, il aurait fallu qu'il soit plus haut pour ça. Voilà ce que ça donne. Et donc, vous voyez, ce que je vous disais, le système assez mal fichu, du coup. Il faut venir tirer de l'avant vers l'arrière, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à serrer que quand on fait comme ça. Ça, très clairement. Par contre, on a les élastiques, comme je vous le disais, pour venir prendre le surplus. Donc, ça, c'est cool. Donc, du coup, la ventrale, pas hyper confort, mais quand même, je sens que j'ai un peu de poids qui arrive dessus. Et vous voyez, j'arrive juste, enfin, un peu au niveau du pli, du bide. Donc, je préférais que ce soit un peu plus bas. Mais bon, voilà, ça passe. Ce n'est pas génial, mais ça passe. Voilà ce que ça donne du coup. Et surtout, je vais vous montrer sur le dos. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus compact que le Nomatic. Mais surtout, surtout que le Whistler 2. Très clairement, vraiment, ça n'a rien à voir. Là, si je dois me balander en ville avec ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus confort. J'ai la pectorale ici. Je vous montre quand même. Hop. J'essaie de la mettre à plat. C'est toujours mieux. Voilà. La pectorale qui permet, comme je vous l'ai dit, de bien. On peut vraiment venir la régler comme on veut. Et on peut aussi la serrer sans problème très, très fort. Vraiment, on a une marge de serrage qui est très importante. Donc, ça, c'est bien cool. Donc, moi, sur le dos, il est confort. Il n'y a pas de souci. Là, tout de suite, il n'y a aucun problème. Il faudra voir sur du long terme. Mais je n'ai pas déjà la bosse que je sentais dès le début avec le pneumatic. Donc, ça, ça s'est gagné. J'espère que je ne vous touche pas trop le micro. Donc, voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est si, du coup, je veux accéder à ma poche rapide. Donc, j'enlève ça. Évidemment, j'enlève également la ventrale. Et ici, alors moi, malheureusement, je suis habitué plutôt à sortir ma hanse comme ça et venir chercher là. Et là, vous voyez, du coup, je suis dans ma poche à gourde ou dans ma poche à trépied. Je ne suis pas au niveau de l'ouverture facile. L'ouverture facile et côté, il faut garder la hanse gauche. Donc, hop, je enlève la hanse droite. J'arrive sur mon côté gauche. Là, vous voyez que, du coup, j'ai accès à ma poche rapide. Je peux venir ouvrir et accéder, par exemple, à mon objectif si je veux le changer vite. Donc, ça, c'est cool. Donc, ça, ça marche bien. Et vous voyez, ça se referme bien. Il n'y a pas de souci. Aucun problème pour l'accès. Et ça, mine de rien, moi, je vous l'avais dit dans mon test du Peak Design Camera Pack. C'est quelque chose dont je ne me servais presque pas du tout. Je vous ai toujours dit, je préfère les sacs qui s'ouvraient par l'arrière ou du coup, on le pose complètement. Mais en ville, c'est vrai que c'est souvent embêtant de le poser par terre. C'est souvent dégueulasse où qu'on soit. Et du coup, pouvoir directement avoir un truc d'accès rapide typiquement pour un objectif. Et bien, ça, je trouve ça cool. Et ça permet de changer à la volée sans avoir besoin de poser potentiellement si c'est humide, si c'est dégueu, etc. Donc, ça, c'est cool. Et là, vous avez vu évidemment, si vous voulez l'ouvrir en entier votre poche, vous êtes obligé justement de le poser sur le dos. Pas poser sur cette face-là, mais sur la face qui est contre mon dos. Et ça, ça peut être vite embêtant si c'est sale par terre. Donc, il va falloir trouver un banc, il va falloir trouver quelque chose pour se mettre dessus. Mais bon, voilà. Pour de la ville, ça ne me dérange pas du tout d'avoir cet accès de cette façon-là. Pour de la rando et tout. Non, très clairement, je veux mon accès comme je suis habitué avec l'ouverture sur le dos. Donc, voilà. Je vous refais un petit tour pour vous montrer ce que ça donne. Je vous rappelle 1m80, 83 kg à peu près dans ces eaux-là. Plus ou moins selon les moments. Mais donc, voilà. C'est franchement très, très. Alors, je sais qu'il y en a qui vont trouver gros encore. Mais en tout cas, pour mon gabarit à moi. Voilà, par rapport à moi qui suis habitué au Whistler 2. C'est vraiment très petit. Enfin, c'est pas très petit. Mais c'est vraiment compact. Et en ville, je serai beaucoup moins roncé. J'ai beaucoup moins rentré dans les gens. Et j'aurai beaucoup plus de facilité à le prendre, à le balader, à faire des choses avec. Sans problème. Je suis pour l'instant content du sac. Mais je ne l'ai pas testé en vrai. Donc, j'aurai du mal à vous dire plus que ça. Je ferai un test plus long terme où je vous dirai ce qu'il en est. J'espère qu'il ne sera pas remplacé par un autre. Pas comme le Nomatic. Que là, c'est bon. C'est le bon pour tout ce qui est, on va dire, grand week-end. Ou sorties à la journée où je n'ai pas besoin de tant de matos que ça. Et donc, voilà. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et de la partager. N'hésitez pas également pour ce genre de vidéo et pour avoir la suite au plus long terme. Ça sera dans plusieurs mois. Vous abonner pour du coup avoir le prochain test. Activez les petites notifications, vous savez, pour être justement notifié et ne pas rater les vidéos. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que j'ai pu oublier ou un truc très précis, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire ci-dessous. J'y répondrai avec plaisir. Et moi, je vous dis encore merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada